Ariana tourne le thermostat du four de 135 degrés vers la droite. En quelle position a-t-elle réglé le four ? Ici, on a le thermostat du four, et la position d'arrêt, c'est celle-ci. C'est celle qui est représentée ici. Donc ça, c'est la position, on va dire, 0. Ici, on nous donne deux indications. La première, c'est qu'elle a tourné le thermostat de 135 degrés. Donc, il va falloir qu'on trouve un angle de 135 degrés. Et puis, la deuxième information, c'est qu'elle tourne de 135 degrés vers la droite. Ça, c'est important parce qu'on pourrait aussi avoir tourné le bouton vers la gauche. Mais là, elle le tourne vers la droite. Donc finalement, elle va partir de la position d'arrêt, qui est celle-ci. Voilà, le bouton est fixé en son centre ici. Et elle tourne la pointe, qui est située au départ sur la position arrêt, donc dans cette position-là, de 135 degrés vers la droite, c'est-à-dire par ici. Voilà. Alors, il faut qu'on trouve à quelle position elle va arriver. Est-ce qu'elle va arriver sur tiède, minimum, faible, moyen, fort ou maximum ? Alors, pour ça, on va quand même s'aider de quelques angles qu'on connaît. Déjà, si on a un angle de 90 degrés, un angle de 90 degrés, c'est ce qu'on appelle un angle droit. En fait, si on part d'une position comme ceci, verticale, on va dire. Donc si je veux faire tourner cette branche de 90 degrés vers la droite, en fait, ce que je vais faire, c'est tourner autour de ce point-ci. Et je vais donc faire tourner le côté par ici, comme ça, jusqu'à atteindre cette position-là. Et la particularité, c'est qu'on pourrait faire un carré ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un angle droit. Et ça correspond donc à tourner de 90 degrés. Alors, je vais représenter ici ce que ça veut dire. Je vais tourner de 90 degrés à partir de la position zéro qui est là, la position d'origine. Si je tourne de 90 degrés vers la droite, en fait, je vais faire tout ce chemin-ci, comme ça. Voilà, je vais arriver ici. Donc la position du bouton sera comme cela. Voilà. Là, tu vois, j'ai un angle droit. Je pourrais dessiner un petit carré ici. Donc cette position mine ici, la position minimum, eh bien, elle correspond à un angle de 90 degrés vers la droite. Elle correspond à avoir tourné le bouton du thermostat de 90 degrés vers la droite. Alors nous, ce qu'on veut, ce n'est pas 90 degrés, c'est 135 degrés. Donc c'est plus que cet angle-là. C'est déjà une indication. On sait qu'elle va avoir tourné le bouton sur une de ses autres positions, puisque l'angle est plus grand que 90 degrés. Donc on va se situer par ici. Alors on ne sait pas exactement où. Donc pour essayer de voir où, on va continuer à travailler avec des angles qu'on connaît. Et un autre angle qu'on connaît bien, l'angle facile, c'est l'angle de 180 degrés. Alors si je pars, comme tout à l'heure, d'une branche comme ça, et que je la fais tourner de 180 degrés autour de ce sommet ici, eh bien, je vais me retrouver avec cette position-là, 180 degrés. En fait, je vais avoir tourné la branche de l'autre côté pour former un angle plat. Donc ça, c'est un angle de 180 degrés. Alors je peux le représenter ici. En partant de cette position d'arrêt, je vais me retrouver là. Donc si je pars de la position d'arrêt et que je tourne vers la droite de 180 degrés, j'arrive ici, en la position moyen. Donc la position moyen, elle correspond à 180 degrés. Un angle de 180 degrés vers la droite. Alors nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas un angle de 180 degrés, c'est un angle de 135 degrés. Et 135, c'est plus grand que 90, on a dit tout à l'heure. Par contre, c'est plus petit que 180. Donc finalement, si on tourne de 180 degrés vers la droite, en fait, on dépasse la position en laquelle Ariana a réglé le four. Alors 135, c'est quelque part, 135 degrés vers la droite, c'est quelque part entre 90 degrés et 180 degrés. Et en fait, ici, il n'y a qu'une seule position intermédiaire. Entre la position minimum et la position moyen, il y a cette position-là, la position faible. Et c'est celle-ci qui correspond à 135 degrés. Donc entre 90 degrés et 180 degrés. Donc finalement, la réponse, c'est que le four est réglé en position faible. – Sous-titrage Société Radio-Canada –